Je vais faire une vidéo simple, où je vais dire des trucs simples, parce que vous êtes trop cons. Et salut la team, c'est John de TraderBot Révolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va aller taper du tapin de YouTube, du leader en papier mâché, parce que j'ai fait un petit sondage récemment, et je vous ai demandé si vous vouliez que je mette en PLS du leader de chez Impero et autres scams, et vous avez été 80% à dire, vas-y, brûle tout. Je sais que vous aimez quand c'est sanglant, quand c'est sanguinolant, vous êtes des sauvages, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais avant toute chose, je vais vous demander de liker, de vous abonner, donc l'enclencher la petite cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Vous pouvez nous rejoindre sur le chat Telegram TraderBot Révolution, je vous droppe un lien dans la description. Toutefois je tiens à rappeler que je ne suis pas conseiller financier, et non ! Toujours pas les mecs, je ne suis pas conseiller financier, et je vous invite à faire vos propres recherches. Je vous invite aussi également à remettre en doute tous les propos que je tiens dans mes vidéos, et à aller vérifier par vous-même. Essayez d'être le plus rationnel possible, de prendre du recul, d'avoir une vision d'ensemble, avant de vous faire endormir. On revient sur l'affaire Impero Solutions, dans la scaminocratie, et on va parler de ces pseudo-leaders en mousse, et notamment un qui me plaît, Benjamin Larsonneur, Benjamin Larsonneur, Benjamin Lamsoneur. Benjamin Larsonneur a fait une review après Impero Solutions, après avoir publié 200 vidéos sur Impero Solutions pour dire que c'était l'opportunité de ta vie, peut-être. Que si tu passais à côté, non, t'es nul. Toi, tu sais pas. Lui, il sait, parce qu'il gagne beaucoup de sous. Bon, il gagne beaucoup de sous parce que tu mets tes sous dedans. Sinon, ça marche pas. Il s'est éduqué tout seul. Il s'est fait tout seul. Il s'est fait tout seul grâce à toi. Mais il s'est fait tout seul. Benji, là, il est revenu, tu vois, sur le scandale Impero Solutions et William Morrison Mostakina. Bah, il nous explique, alors, qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois. Donc, on va analyser tout ça, un petit peu tous ses propos. Je vais vous parler exceptionnellement de la situation de Impero Solutions. J'ai laissé un petit peu couler. J'ai préféré attendre avant d'avoir des informations beaucoup plus, on va dire, officielles. Ah, officielles ! Il n'a jamais eu de relation ni officielle ni officieuse. Calme-toi. Pour faire une vidéo, plutôt que dire le lendemain que c'est de l'arnaque. Ah bon ? Les mecs, ils se sont tirés, ils ont pris la valise. William, là, il a les pieds, les pieds au bord de l'eau à Cancun avec un petit cocktail en train de se faire masser le dos et de se faire tailler une grosse pipe, tu vois. Mais lui, il est là en mode ouais, non, mais je ne vais pas dire quand même de suite que c'est un scam. Attention, il faut rester... Calme-en-nous, les amis. Et ouais, parce que vous êtes des amis. Je veux dire, quelque part, t'as mis ta thune dans mon projet. Donc, on est amis, quelque part. Étant donné que je n'ai pas d'informations officielles, personne n'a réussi à avoir de communication vis-à-vis de la compagnie. Oui, parce que cette compagnie n'existe pas. C'est le principe d'un scam. C'est ce qui est vraiment très gênant, d'ailleurs. Ah, c'est gênant, d'ailleurs. Oui, c'est gênant, tu m'étonnes. C'est gênant. Il y a des mecs qui ont perdu des dizaines de milliers de dollars. Oui, c'est un petit peu gênant. Excuse-moi de te le dire, Jeannot, les bons tuyaux, là. Pour tout le monde. Et ça, je peux le comprendre. Pour tout le monde, en particulier. On dirait Marc-Olivier Fogel. On va parler de votre univers musical, de votre parcours, d'un joystar qui a l'air en pleine forme ce soir, ce soir, ce soir. Mais en même temps, beaucoup de business en ligne, malheureusement, fonctionnent de la même façon. En termes de communication, c'est assez léger. Et c'est à nous d'aller chercher les informations un peu partout. Et c'est vrai que c'est un peu navrant. C'est à nous d'aller chercher les informations un peu partout. Mais va te chier dans les mains. Non, c'est à toi d'aller chercher les informations pour ta communauté. Donc, déjà, tu vas chercher les informations, s'il te plaît, à l'hélicos. Je donne la ref, il y en a qui vont reconnaître. Et ensuite, tu ramènes les infos pour tes utilisateurs, pour tes followers. C'est à nous d'aller chercher. Mais nous, les mecs sur YouTube, tu vois. Donc ça, c'est pas le plus gênant, à mon sens, à moi, la communication. C'est pas gênant, c'est pas gênant. Ils se sont tirés, mais c'est pas gênant. Ça va. Je vais vous donner ma propre analyse de manière rationnelle, bien évidemment. Voilà. Surtout, ne paniquons pas. Il faudra s'attendre à essayer d'avoir une meilleure communication avec la société si elle revient. Si elle revient. Ouais. Putain, tu commences à bégayer maintenant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Encore une fois, on peut pas dire que la compagnie a scamé. On peut pas dire. Le site, il a exit, pas de communiqué, rien du tout, mais on peut pas dire que ça a scamé. Vas-y, continue. La première fois, c'était jeudi 20 mai. Ce qui s'est passé, c'est que nous, les investisseurs, on n'a pas eu nos profits. Alors, vous, les investisseurs. Donc, on avait reçu plutôt un message de la part des leaders comme quoi les profits journaliers seraient régularisés le lendemain. C'est ce qui s'est passé. Oui, alors, vous avez perçu vos profits journaliers mais vous pouviez pas retirer. Il y a une petite nuance quand même. Le vendredi 21 mai, les retraits étaient en attente alors que, d'habitude, donc c'est quasi instantané, c'est en quelques minutes. Et donc, du coup, ça a commencé à paniquer malheureusement. Bon, c'est pas mon problème. Moi, j'ai déjà pris ma thune. Quelques temps après, le samedi, les retraits avaient été régularisés donc avaient été remboursés sur notre balance. La compagnie respectait ses engagements. Ah oui, mais non, mais pas du tout. Dans la balance, ça veut dire que tu peux les mettre dans ta balance, à toi, dans ta in the pocket, tu vois. Plusieurs heures après, eh bien, on avait le message ici que vous voyez sur cette page. Le site est indisponible. Les leaders, la upline, avaient expliqué que visiblement, ça venait suite à la chute des cryptos. Donc, effectivement, il y a eu vraiment un crash, une belle correction sur le marché des cryptos. Là, je sens que ça va me plaire. Ça va me plaire, l'explication avec le crash des cryptos. Vas-y. Qui a impacté d'ailleurs beaucoup de projets cryptos et bien évidemment, les plateformes d'échange comme Binance, Coinbase, Kraken, n'y ont pas échappé et le problème, c'est qu'on ne pouvait plus se connecter non plus sur les plateformes d'échange et là, on a eu cette page par la suite indisponible et c'est là qu'on nous a dit qu'ils sont en train d'impliquer une stratégie justement pour récupérer les pertes. Donc là, il est en train de nous expliquer que la chute du Bitcoin a fait fermer les plateformes quand même. Bon, déjà, je ne sais pas où il était lui quand il y a eu la chute du Bitcoin, les crashs, parce que moi, j'y étais sur les plateformes, sur Binance, tout ça, Coinbase, alors connecté, non, tu pouvais te connecter. Il y avait quelques problèmes quand tu faisais du trade pour vendre ou acheter, ça n'a aucun sens ce que tu dis. Et c'est là que je me suis penché beaucoup plus. Alors là, je me suis dit il y a peut-être peut-être qu'il se fasse un truc, non ? Ah, peut-être que c'est dû justement, vu que c'est un problème de connexion et un erreur réseau, que ça vient de leur serveur en fait. Et comme par hasard, il y a beaucoup de sites où c'est bien stipulé aussi problème de connexion ou connexion non sécurisée, etc. C'est bizarre parce que moi qui suis sur iMarketing, je n'ai pas eu ce genre de problème même avec le crash pendant une semaine. Il faut m'expliquer, vas-y, continue. Et c'est là que je me suis rendu compte que... D'ailleurs, toi qui es utilisateur de iMarketing, tu devrais le savoir quand même mon petit Benji. Que la compagnie était toujours présente étant donné qu'on pouvait quand même accéder au back-office, on voyait la page, etc. La deuxième chose ici aussi, c'est qu'ils n'ont pas retiré la page YouTube, leur page YouTube officielle, leur compte Twitter, leur canal Telegram support. Il faut quand même avoir une sacrée paire de couilles pour la sortir, celle-là, sans perdre une dent. Facebook, déjà, premièrement, quand tu effaces une page, si demain, tu veux supprimer une page Facebook, elle ne va pas s'effacer directement. Il y a un délai, je crois, d'une semaine ou de dix jours avant qu'ils effacent ta page. De toute façon, ça n'a aucun rapport quand même avec le site. S'ils voulaient partir, ils auraient tout supprimé d'un coup. C'est comme ça que les compagnies font un scam. Or là, ce n'est pas le cas. Et ce, depuis le vendredi 21 mai, il y a quelque chose qui se passe, mais ça ne vient pas forcément de la compagnie. Non, c'est par eux. De toute façon, ils sont au Canada, donc déjà, ça ne peut pas être eux puisque le Canada a les législations les plus restrictibles. Tu as un bout de papier, attention, moins de 1000 dollars, tu ne rentres pas au Canada. Il faut dire que le Canada, c'est vrai que c'est un symbole de confiance. C'est vrai, ça, j'avais oublié. Excuse-moi. C'est là que je me suis dit, soit il y a un problème au niveau des serveurs, soit ils sont en train de migrer sur un nouveau serveur. On dirait que tu as bien appris ta leçon, toi, avec les compagnies de scam qui nous ont fait le coup 200 000 fois de oui, on migre nos serveurs parce qu'on a eu une attaque de DOS. C'est pour protéger l'intégrité de vos données, chers utilisateurs, mes amis. Soit ils ont des problèmes avec leurs propres hébergeurs et ça, on n'a pas la réponse officielle, en fait. Là, c'est que... Mais la réponse officielle, c'est quoi ? Tu crois que je vais dire bonjour, monsieur Impero, alors vous êtes un scam ? Eh bien, tout à fait, Benji. Nous sommes des scammers professionnels et nous opérons depuis déjà une dizaine d'années. Nous sommes un groupuscule de 10, 20 personnes de nationalité ukrainienne et nous allons bien vous fourrer l'anus. Merci, au revoir. Nous apprécions votre compréhension. C'est que des hypothèses que l'on peut se faire. Pour moi... Vas-y, lance-toi. Je sens que là... Attention, là, je pense qu'il part sur un triple axel, double flip inversé. Tu vas te retomber sur tes dents, mon petit Benji. En tout cas, c'est ma propre analyse. Ça me paraît beaucoup plus plausible que ça vienne des problèmes de serveurs ou alors qu'ils sont en train de migrer sur de nouveaux serveurs. Putain, même les oiseaux, ils prennent moins de temps pour migrer, Benji. Le site est toujours présent sauf que là, il y a un problème de réseau derrière. On ne sait pas à quoi c'est dû. Alors oui, on sait. On sait, ça s'appelle un scam. Les attaques informatiques derrière... Oh, je te l'avais dit, les attaques informatiques. Alors ça, c'est leur fond de commerce, les attaques informatiques. C'est les méchants hackers. Ils nous ont attaqué le site et puis nous, comme on est gentils, on veut préserver vos fonds, on migre. Envole-toi, petit oiseau, migre. Je me suis posé la question. Vas-y. Il faut avoir foi, je pense. Il faut que vous gardiez espoir. Il ne faut pas diffuser des mauvaises ondes, des mauvaises vibes. Ce n'est pas bon pour votre karma, ni le sien d'ailleurs. Même sur Google Maps, on voit que la société dans ce bâtiment-là, elle est ouverte. C'est au Canada, à Montréal. Ah, alors si Google le dit en montrant une image d'un building, là, on est sûr à 100%. C'est sûr, ce n'est plus un scam. Donc là, ils sont ouverts. Et toi, tu y es allé, donc tu as vérifié. D'accord. Mais de dire que c'est une arnaque, pour moi, en tout cas, c'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt. Comme dire que Dutroux, en fait, c'est encore trop tôt. Il y a toutes les preuves, mais on ne sait pas. Présemption d'innocence. Peut-être que non, il n'a pas enculé tous ses gamins. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Si, comme moi, par exemple, moi, je suis tranquille, en fait. Le seul truc où... Ah ouais ? Tu m'étonnes que tu sois tranquille, toi. Je me demande même si Perrault, notre petit William... Alors William, attention, Morrison, c'est qu'un acteur. Il faut bien comprendre, les gars, que ce n'est pas William qui s'est barré. Lui, on lui a filé son billet. On lui a dit, tiens, lis le script, là. Ouais, bon, tu n'es pas vraiment bon en tant qu'acteur, mais ce n'est pas grave, on n'a que toi sous la main. Donc vas-y, lis le truc qui est en face de l'écran. Tiens, prends-toi un petit billet de 1000 ou 1500. Je suis obligé de répondre à toutes les interrogations et c'est vrai que même moi, je perds en énergie en fait. Bichon, il perd en énergie parce que ses affiliés, ils perdent en budget. merde, tu perds en énergie, c'est con. Force de vous répondre, etc. Ouais, c'est vrai que c'est... Méchant, affilié, méchant, vous n'êtes pas gentil. C'est angoissant aussi pour chacun. Si vous voulez être beaucoup plus tranquille, mentalement, en fait, vous devez vous diversifier. Ah bah ouais, ça c'est... Bon, ça c'est vrai que c'est la base. Quelque part, c'est pas faux, il faut se diversifier. Je perçois des revenus passifs maintenant parce que je me suis construit aussi et en fait, grâce à ces gains que j'ai perçus, eh bien, je les ai investis sur imporo.solutions. Putain, pour enrhumer du crétin, il est fort le Benji. Je n'ai pas investi de ma propre poche venant de mon compte bancaire mais de mes propres gains sur impo.marketing ce qui fait que moi, je suis rassuré et en plus de ça, c'est beaucoup plus rassurant d'utiliser les gains perçus d'autres business. Oui, et puis alors les gains que tu as investis dans imporo.solutions aussi, t'ont ramené déjà des profits et tes affiliés t'ont ramené aussi également beaucoup de profits parce que tu as touché des bonus sur eux parce qu'on touche beaucoup plus en affiliation sur imporo.solutions comme dans beaucoup d'autres scams. Ce qui t'a permis finalement de retirer ton investissement de départ qui déjà n'était pas un investissement en fonds propres. J'adore la technique, j'adore. Et plus vous allez avoir un état d'esprit positif et bien évidemment, vous aurez un état émotionnel assez fort et vous allez pouvoir passer à l'action et avoir de très bons résultats sur du long terme. Bien évidemment, entre temps, vous allez avoir des obstacles comme on peut le voir actuellement sur imporo.solutions. Ce n'est pas un obstacle, c'est un mur, voire sans issue. Et bien, il faut trouver une solution à cet obstacle. Voilà, tu te fais un thé, une camomille, tu vois, du tilleul et tu te détends, s'il te plaît. Tu te mets devant Netflix et tu attends que tes 15K que tu as posé, t'attends que William dise bon, ça y est, c'est bon maintenant, ils ont assez mariné, on revient. C'est d'aller sur un autre projet en parallèle et de vous construire également. Voilà, il faut vous reconstruire avec ce que vous avez perdu. Tout à fait, c'est ce qu'il faut faire. Chaque situation, qu'elle soit négative ou positive ou en attente, vous devez toujours avoir un bon mindset. Ce n'est même pas un bon mindset, non, c'est un bon mad-set, tu vois. Il faut être mad un peu, c'est plus un mindset. Et puis, il faut être patient, tu vois. Même si tu as des obstacles ou même si c'est positif, je ne comprends pas pourquoi tu as besoin d'être patient si c'est positif puisqu'au final, c'est positif. Donc, ça n'a aucun sens. Vous serez tranquille et vous allez pouvoir déjà bien dormir. Comme toi, toi, je pense que tu dors bien. Tu dors bien, même si tu as laissé un petit peu de thunes. Bon, quelque part, sur une période, tu t'en fous, ce n'est pas ta thune. Si c'est une question d'argent, contactez-moi en privé pour que je puisse vous aider dans les business et que vous puissiez vous construire petit à petit. Voilà. Surtout, n'hésitez pas. Bon, celui-là, on oublie. Mais par contre, je vais revenir avec d'autres business. Voilà, mes amis, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, mes amis. Eh oui, rejoignez la communauté des profits sur le net. On va faire beaucoup de profits. Enfin, surtout moi. Benji, 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 qu'est-ce que je vais faire de toi ? Combien de vidéos il nous a fait, le petit Benji, là, sur Impero ? Oula ! Une, deux, trois, douze, treize, 22 vidéos en trois mois. Combien il nous a mis ? Donc, lui, il a regardé les vidéos, il ne s'est pas dit qu'il y avait quelque chose qui clochait sur William Mostakin. Donc, il a mis 194 dollars. Donc là, 11 février, 198. Premier mois, il y avait, je crois, le premier truc. Là, on est déjà à 1600. Chiffre d'affaires structurelle, 2600. Combien de partenaires déjà ? 38. Et là, la vidéo, c'est mes résultats. 22 mars. 10 000 dollars ? Dis donc, ça marche très fort. Chiffre d'affaires structurelle, 88 000 dollars. Oui, mais dis-moi, tu as beaucoup d'affiliés, 240 personnes. Donc, en fait, toi, t'as mis 198 dollars et en fait, tous tes revenus ont été générés par tes partenaires. Ils ne cherchent absolument pas à chercher les preuves qui nous prouvent que ces sociétés sont bidons et ne tiennent debout que par l'affiliation, que par le parrainage et sont des ponzi. Tout est dit, mon petit Benji. Je vais conclure par ça. Surtout, faites toujours très attention, faites vos propres recherches, remettez toujours en doute tous les propos des youtubeurs, y compris le mien, évidemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de bifler très fort le like et d'enclencher la petite cloche de notification pour ne louper aucune prochaine vidéo. Vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Telegram TraderBotRévolution. Vous aurez le lien dans la description. Et sur ce, je vous dis à très vite. C'était John, TraderBotRévolution. Ciao la team ! Je termine la prod comme Jackie et Michel Je te finis très sale Je te termine au gros sel Je m'essuie même pas et je repars sans au revoir Je te croiserai sûrement sur le port d'un trottoir C'est sûr !